Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Déo, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, stratégiste à la Banque Postale, Asset Management. On se voit tous les deux, trois mois et au final, j'ai le sentiment qu'on se répète un peu. Non, sérieusement, le rebond tient, le rally se poursuit, même s'il s'essoufflait un petit peu. Et puis, beaucoup d'experts sont nus doctement de nous dire sur ce plateau que, voilà, l'heure de vérité, c'était les résultats d'entreprise, les publications. On est en plein dedans. Alors, aux États-Unis, au départ, il y a encore 15 jours, on était dans les prévisions, dans ce qui était attendu, une baisse de 2% des profits des boîtes du S&P. On était à 3%, on est passé à 2%, maintenant, apparemment, on est à 1% de prévision. Non, on se dit quoi, encore une fois, c'est que ça sera un petit peu mieux qu'attendu, mais ça, ça restera dans le rouge. Aux États-Unis, on en est là ? Une fois de plus, oui, ça ressemble au trimestre dernier, parce que si vous regardez les publications, on a un tiers à peu près des publications à l'heure actuelle aux États-Unis. La top line, c'est-à-dire le chiffre d'affaires est à peu près en ligne, il n'y a pas eu de grosse surprise. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les chiffres... De combien ? C'est en hausse de 0,4% par rapport aux attentes. Le chiffre d'affaires est à l'heure, quoi. Donc, ça veut dire que les analystes ont bien prévu le chiffre d'affaires. Par contre, il y a des surprises sur les bénéfices. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une fois de plus, les analystes avaient à peu près raison sur le chiffre d'affaires, mais ils ont sous-estimé la marge. Et ça, c'est un point qui est important, parce que ça fait des trimestres qu'on nous dit, vous voyez, les marges sont au plus haut, c'est le pic du cycle, ça va baisser. Mais ça continue à progresser, en fait. On parle des profits, les profits sont attendus en baisse, j'ai loupé un truc, là. Non, les profits continuent à progresser. Sur le S&P ? Sur le S&P, les profits continuent à progresser sur le premier trimestre. Moi, ce que j'ai, en tout cas, Reuters nous disait hier qu'on attendait... Enfin, dans les prévisions, pardon. Les prévisions. Pardon, vous avez raison. Les prévisions attendues aujourd'hui des analystes sur les boîtes du S&P sur le premier trimestre, c'est une baisse de 1% des profits. Oui, sauf que pour l'instant, on a 5% de surprises à la hausse. Donc, on est toujours sur... 5% de surprises à la hausse, ça veut dire quoi ? Alors, pour l'instant, ça veut dire que par rapport aux chiffres qui étaient attendus, les chiffres qui ont été publiés sont 5% au-dessus. Donc, on peut dire que les publications sont meilleures que prévues ? Oui, pour l'instant, oui. Mais une fois de plus, il faut être prudent, parce que c'est le début de la saison des publications. Donc, on a à peu près un tiers des publications à l'heure actuelle, ce qui n'est pas... Ça donne une tendance, ça veut dire que ça tient une fois de plus un petit peu mieux que ce qu'on attendait. Et je pense que c'est important parce que les données macro, il n'y a pas de grosses surprises, c'est médiocre comme ce qu'on attendait. Il n'y a pas de gros débat sur la macro à court terme. C'est la micro qui est importante, donc la saison des résultats. Et la saison des résultats, elle est correcte, elle n'est pas euphorique, au point de là. Donc, au final, on pourrait très bien aboutir à des profits en hausse sur le premier trimestre, du côté, encore une fois, des Américains. Oui, ce n'est pas impossible. Pour l'instant, on est sur cette tendance-là. Donc, ça serait meilleur que ce qui est attendu. Et c'est vrai que pour le commun des mortels, pardon, mais c'est vrai que pendant longtemps, on a eu ce rallye boursier avec ses prévisions de bénéfices dans le rouge, 3, 4, 5%. Ça peut paraître bizarre pour le commun des mortels d'avoir une bourse qui monte avec des profits qui se sont orientés à la baisse, mais qui, au final, devraient peut-être être dans le vert. Mais légèrement. Légèrement. Oui, oui, oui. Alors, il faut faire attention parce qu'on a eu une très forte progression l'année dernière. On a eu des baisses d'impôts assez énormes de l'administration. Donc, la comparaison par rapport au premier trimestre 2018. Voilà, c'est très difficile. Enfin, les comparaisons sont... Il faut faire attention. Donc, forcément, l'année 2019 sera beaucoup moins euphorique que l'année 2018, qui avait bénéficié de cette baisse d'impôts. Mais il n'est pas du tout impossible qu'on reste sur du vert. Donc, résultat correct, encore une fois, côté américain. Pas fantastique, mais correct. Suffisant, encore une fois, suffisant pour faire monter encore les marchés. J'ai envie de dire oui, parce que bonne surprise, puisque pour le coup, c'est mieux qu'attendu. Pas pour l'instant. La bourse réagit plutôt pas mal. Vous l'avez vu. Enfin, je pense qu'il y a eu plusieurs choses sur l'année. D'abord, on est parti de très, très bas, parce qu'il y avait une énorme correction. Donc, il a fallu corriger la correction, en quelque sorte. Il y a des banques centrales qui ont beaucoup changé. On a largement commenté la volte-face des banques centrales, évidemment. Américains, européens. Et en plus, on avait un ralentissement en fin de l'année dernière qui semble moins méchant que certains le disaient. Et donc, vous enlevez de la prime de risque, quelque part, parce que la probabilité d'une récession reste relativement faible. Donc, oui, une bourse qui ne devrait pas monter énormément, parce qu'une fois de plus, les bénéfices ne sont pas explosés. Non, vous avez dit il y a deux mois, mais vous m'avez dit la même chose. Oui, j'ai raison. Pour une fois. Ça a augmenté un petit peu. Oui. Non, mais on a le sentiment que cette tendance haussière n'est pas remise en cause et que le rallye boursier n'est pas terminé. Même s'il y a plein de raisons de se dire que ça pourrait consolider, se calmer un peu. C'est parce qu'on ressent quand on voit chaque jour les... Ce qui est très intéressant, c'est quand vous regardez, quand il y a des corrections, des mini-corrections, la bourse baisse, on a tout de suite l'impression qu'il y a des gens qui reviennent et qui rachètent. Je pense que ça, c'est un élément qui est important. Les volumes acheteurs depuis le début de l'année ont été très très faibles. Je regardais le bêta des hedge funds ce matin, en fait. C'est-à-dire comment les hedge funds réagissent à une hausse ou à une baisse des actions. Et leur bêta est très très faible. Ça veut dire qu'ils sont sous-pondérés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas cru à la hausse. Ils l'ont loupé. Et voilà, en termes techniques, ils l'ont loupé. Et donc, dès qu'il y a une baisse, ils sont obligés de revenir petit à petit. Et donc, vous voyez, il y a encore des facteurs techniques, je pense, qui peuvent soutenir les marchés. Avec une économie et des bénéfices, une fois de plus, qui sont très très loin d'être euphoriques. Qui sont médiocres. Mais c'est un médiocre plus. Et donc, ça permet de tirer petit à petit la bourse. La vraie question, c'est qu'est-ce qui peut faire dérailler l'histoire ? Oui, mais il y a quand même un essoufflement. Parce qu'il y a leur rallye qui se poursuit, mais il y a essoufflement. Même si les marchés américains sont quasiment au plus haut du plus haut. Ils sont au plus haut, mais si vous regardez sur six mois, la performance n'est pas extraordinaire. Parce qu'on a vraiment fait un V. Donc, il n'y a pas non plus... On n'est pas au niveau de valorisation qu'on avait, par exemple, au début de l'année dernière. Où les PE, enfin, tous les instruments de valorisation qu'on connaît étaient vraiment très très élevés. Et montraient que le marché était vraiment euphorique. On n'est pas aujourd'hui, honnêtement, sur les ratios courts sur bénéfices par action ? Quand on regarde les marchés américains, on est à combien ? Ou même le marché européen ? On est à 16-17, à peu près, à l'heure actuelle. Ce qui est aux États-Unis, ce qui est haut, mais ce n'est pas non plus... On était beaucoup plus haut en début de 2018. On n'est pas... On était à combien ? On était sur du 18-19. Donc, ce n'est pas délirant, mais c'est quand même élevé. Oui, tout à fait. Et sur l'Europe, on est plutôt sage. Moi, ce que je fais, c'est, au lieu d'avoir un scénario économique et d'en inférer ce que devraient faire les marchés, je fais l'inverse. Je regarde ce que font les marchés. Et donc, quel est le scénario économique ? Et aujourd'hui, price quoi ? Il price 1,3 de croissance en Europe. Le consensus est à 1,1, honnêtement, entre 1,1 et 1,3, c'est pas... Mais ça veut dire quoi ? Et pareil aux États-Unis, on pourrait dire la même chose aux États-Unis ? Aux États-Unis, ils sont un petit peu plus euphoriques, mais il y a un peu plus de croissance. Donc, on n'est pas... Si vous voulez, si vous me dites que le marché est cher, je n'ai pas d'argument violent contre ça. Mais il n'est pas très cher. On n'a pas tiré l'élastique de manière déraisonnée, comme en début 2018, où il y avait vraiment un risque asymétrique. C'est-à-dire que début 2018, vous avez des bonnes nouvelles. Le marché, vous disiez, ben oui, c'est dans les prix. Vous avez des mauvaises nouvelles, vous baissiez très, très vite. Mais aujourd'hui, là, on n'est pas dans cette... Les bonnes nouvelles, c'est un petit peu dans les cours aussi. Pardon, parvenir sur les banques centrales, on l'a commenté à la longueur d'émission. Voilà, ça y est, c'est là. Je veux dire, les banques centrales, c'est là. On a compris que le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine était en voie de résorption, en voie de résolution. Il y a le Brexit qui est remporté de 6 mois, vous me direz, à fin octobre. Mais à l'ombre des marchés, octobre, c'est le bout du monde. Oui, c'est très, très loin, ça. Non, mais ça veut dire quoi ? Je pense que ça veut dire que les marchés... Donc, le remboursement n'est pas fini. Oui. Même si ça vous... Oui, oui, mais je pense qu'avec un scénario économique médiocre, vous savez, en fait, c'est un peu le meilleur des mondes. Parce que si vous avez une réaccélération très forte, ça va quand même vraiment ressembler à une fin de cycle. Parce que vous allez avoir de la surchauffe, vous allez avoir des banques centrales qui vont changer de vie. On ne voit pas du tout ça. Chaque fois qu'on nous parle du scénario-là, on ne voit jamais... Non, exactement. Menace fantôme. Et puis, voilà, si on a une baisse beaucoup plus marquée, là, ça va aussi ressembler à une fin de cycle, à une récession, etc. Donc, finalement, avoir un scénario... Boucle d'or. Ça s'en a au boucle d'or, ça. Oui. Avoir un scénario médian, médiocre, c'est peut-être le meilleur moyen de tirer le cycle. Et c'est très, très à la mode de dire, mais vous verrez, on aura une récession l'année prochaine. Si on a une croissance aussi molle, ce n'est pas garanti. Et c'est peut-être ça aussi qui tire les marchés. C'est de dire, finalement, on n'arrête pas de repousser la prochaine récession. Et honnêtement, sauf choc extérieur violent, alors vous avez cité le Brexit, ça peut être la Chine. Comme d'habitude, il y a toujours un inventaire à l'après-verre de choses qui peuvent aller mal. Mais sauf choc extérieur violent, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à avoir une croissance molle qui peut tenir encore assez longtemps. Et qui justifie d'avoir des niveaux de valorisation des marchés élevés, qui justifie d'avoir, encore une fois, un rebond boursier qui n'est pas arrivé à son terme. Rebond, le terme est peut-être violent, mais une progression de la bourse qui continue sur des rythmes moyens, oui, ce n'est pas du tout impossible. C'est quoi un rythme moyen ? Alors, il va vous dire les 5-7% par an, c'est-à-dire ? Oui. Non, parce qu'on les a déjà faits, très largement, on a fait 15% à peu près. Oui, on a fait 15%, mais c'est rapport au point de correction, de début de correction ? Par rapport à là où on est à l'heure actuelle, qui est à peu près le point de début de correction, oui, si on fait plus de 5%, c'est déjà bien, je pense. Parce qu'une fois de plus, les bénéfices ne vont pas progresser beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qui pourrait nous surprendre, qui pourrait justement alimenter, catalyser, enfin servir de catalyseur, une poursuite de la hausse des marchés ? Qu'est-ce qu'on a qu'on peut imaginer, là ? Pour une hausse plus forte des marchés, je pense qu'une fois de plus… Bonne surprise du côté des entreprises, on a vu, du côté américain. On pourrait dire pareil côté européen, d'ailleurs. Alors, pour l'instant, on a très très peu de données. Sur l'Europe, on a à peu près un quart, voire un petit peu moins. Et alors, ça nous dit quoi ? Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Une fois de plus, en restant très très prudent. Moi, ce qui m'inquiétait, c'est que les entreprises publient des chiffres corrects, mais donnent des « guidance », c'est-à-dire des prévisions très très prudentes. Et pour l'instant, on voit des entreprises qui, alors, une fois de plus, sont très très loin d'être euphoriques, mais qui ont des « guidance » plutôt optimistes en restant très très prudentes. Donc, une fois de plus, c'est le même scénario, c'est une croissance molle, mais qui tient petit à petit. Et qui ne pourra pas justifier, encore une fois, trop longtemps, une hausse à venir, pourquoi pas, possible de marcher. Mais la hausse, je pense qu'il y a deux raisons. Soit on a des raisons fondamentales, c'est-à-dire une économie qui va bien, qui accélère. On a sensément que des signaux positifs sont envoyés de la Chine. On a eu, pour le coup, ce qui est assez surprenant, le Premier ministre chinois, Li Keqiang, qui nous dit que la Chine est toujours exposée à des pressions à la baisse. Alors, pourtant, il faut comprendre que les mesures de relance avaient été effectives depuis le mois de mars et qu'il y avait peut-être un petit point bas qui était dépassé. On a l'impression que sur les dernières données chinoises, ça s'améliore. Alors, il y a deux choses à savoir. La première chose, c'est qu'il y a un arrêt quasiment total de la Chine pendant le nouvel an lunaire, qui est une fois en janvier, une fois en février, une fois à cheval. Donc, c'est très, très compliqué de comparer une année sur l'autre. Là, on a passé des chiffres après le nouvel an chinois qui ont l'air de montrer une stabilisation à un niveau très correct de la croissance. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu une relance économique qui n'a pas été suffisante à la fin de l'année dernière. Ils ont mis une deuxième couche. Et là, effectivement, on a l'impression que c'est suffisant et que l'économie est en train de repartir petit à petit. Donc, moi, j'ai un petit peu du mal à voir un accident en Chine à court terme. Je pense qu'on va avoir une croissance autour de 6, 6, 2 %, qui est faible par rapport à ce qu'on a vu depuis 10 ans. Mais on ne peut pas rester sur les taux de croissance qu'ils avaient à 12, 13 %. Et donc, dans les bonnes surprises, avant de passer un mot, parce qu'il y a un mot de la BCE, c'est important, parce qu'apparemment, Bonnard Curé n'est pas fan de la modulation des taux de dépôt. Je voulais quand même vous en parler. Donc, dans les bonnes surprises, on met quoi ? Dans les bonnes surprises qui pourraient permettre d'aller plus haut sur les marchés ? Soit les fondamentaux. Donc, une fois de plus, vous mettez la Chine, les prévisions de croissance, etc. Soit un argument purement technique, qui est que je pense qu'il y a encore beaucoup d'investisseurs qui sont sous-pondérés sur les actions. Et à un moment donné, ils peuvent jeter l'éponge et se dire, « Bon, mais tant pis, on revient sur le marché. » Et là, vous avez beaucoup plus d'achats et ça peut donner une dernière... Ceux qui sont passés à côté, on l'a dit, la hausse, parce qu'ils n'y croyaient pas, qui maintenant se disent... Exactement. Et là, par contre, les valorisations seraient beaucoup plus hautes. Là, les choses devraient être beaucoup plus prudentes. Si c'est un argument purement technique. Bon, un petit mot, voilà, parce que c'est un début de semaine, mais on a peu de temps de vous en parler. Benoît Curé, c'est le membre... Un des membres du directoire de la BCE, qui a dit être plutôt sceptique, dubitatif, on va dire, quant à l'idée d'un taux de dépôt modulé. On en avait parlé, les banques, on le sait, elles se disent pénalisées, etc. par les taux de dépôt négatifs sur le réserve excédentaire. Dans la foulée, les banques qui étaient tenues sur les marchés, on dit que ce n'est pas de bonne augure pour le secteur, la sortie de... Parce qu'on n'a que comprendre, d'après Reuters, ce qu'il y avait comme discussion au sein de la BCE, et qu'il y avait les pour, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, cette idée, encore une fois, de ne pas trop pénaliser financièrement les banques sur le réserve excédentaire. C'est un peu technique, pardon, mais c'est important, parce que c'est une partie des secteurs qui sont largement en retard sur le... Alors, juste pour vous donner un chiffre, parce que c'est effectivement un débat qui est très technique, mais il y a 620 milliards de dépôts excédentaires qui sont déposés à moins 0,4%. Ça fait les fameux 7 milliards d'euros, c'est ça ? Ça fait, voilà, ça fait quand même beaucoup... Pourtant, il nous dit que ce n'est pas le problème le plus important, aujourd'hui. Ce n'est pas le problème le plus important des banques. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'ils doivent d'abord se focaliser sur leurs coûts. Ce n'est pas le problème des problèmes, ça, les taux de dépôt négatif. Ça, c'est l'argument de Draghi, qui est de dire, regardez, il y a beaucoup de banques. Donc, les banques qui sont les plus profitables, c'est les banques qui ont effectivement fait des travaux sur leurs coûts, qui ont un business model qui marche, etc., etc. Donc, ils leur demandent de nettoyer chez eux avant de se plaindre. Mais moi, je pense que le marché a peut-être surajusté au sens où... Si vous vous souvenez, il y a eu une conférence de Draghi pour les ICB Watchers, il y a quelques semaines, où il a dit, « On peut regarder des mécanismes pour assouplir l'impact négatif sur les banques. » Et ça a été très interprété par les marchés. Sur-interprété, c'est ça ? Sur-interprété, et le marché s'est dit... Déjà le fait qu'ils en discutent, ça compte déjà qu'il y a... Oui, mais c'est évident qu'ils en discutent. C'est évident qu'ils en discutent parce que la Suisse a un système comme ça, la Norvège a un système comme ça. C'est évident qu'ils ont regardé, c'est évident qu'il y a des gens qui ont travaillé sur le sujet, c'est évident qu'il y a un débat. Qu'il y a un débat, c'est une chose, ça je pense que c'est indubitable, que... Et légitime ? Oui, 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 tout à fait, c'est normal. Qu'il soit sur le point d'annoncer quelque chose... On n'en est pas là. ...dans un avenir proche, je pense qu'on n'en est pas là, et c'est ce que le marché a cru comprendre. Et du coup, je pense qu'il y a eu un surajustement du marché en se disant, ça y est, c'est dans les tuyaux, ça va sortir tout de suite. Donc les banques ont monté. Voilà, alors que c'est une option, je pense, qui leur permettra de baisser les taux plus tard, etc. Donc, qui n'arrivera que dans quelques mois, voire plus longtemps. Peut-être qu'on a oublié, on finit là-dessus, il ne nous reste même pas deux minutes. Le pétrole, est-ce que ça fait partie de ce qui pourrait faire dérager les marchés actions ? Parce qu'on est à 75 dollars le baril, ce n'est pas un drame non plus, on a connu largement plus haut. On est au plus haut depuis octobre 2018, mais voilà, on est quand même sur impôts, sur six mois. On a expliqué ça, on a tous entendu ce que Trump souhaite, c'est qu'il y avait des waivers, des exemptions, des dérogations qui permettaient en fait à des pays comme la Chine, l'Inde ou l'Italie de continuer à acheter du pétrole iranien à partir de la fin de la semaine. C'est terminé, sinon on connaît l'extraterritorialité du droit américain. Il y a des menaces de sanctions derrière. Est-ce que ce pétrole trop cher, sans rentrer dans la réaction de l'Arabie saoudite, parce que c'est un autre sujet, mais par rapport au marché, si ça montait trop, on sait qu'en même temps il y a le poids des majeurs pétrolières, du secteur parapétrolier qui dopent aussi, qui soutiennent la tendance globale. Ça peut se retourner si on va trop vite vers les 80 dollars ? Oui, c'est un point qui est important parce qu'on a eu un rebond du pétrole depuis la fin de l'année dernière, mais qui allait avec une hausse des bourses. Donc c'est l'économie qui allait mieux, le pétrole monte parce que l'économie va mieux. Dans ce cas-là, ce n'est pas un problème ni pour l'économie, ni pour les marchés, parce que c'est un symptôme de meilleure activité. Là, on est vraiment sur un choc d'offres, c'est-à-dire on tourne des vannes en Iran. En termes d'exportation, pardon, je vous coupe, c'est 1,3,4 million barils par jour. Oui. Donc on n'est pas... Voilà. C'est ça. Ce n'est pas l'épaisseur du train non plus. En plus, il y a des problèmes de production en Venezuela, en Libye, qui ont participé à la hausse des cours. Donc on arrive sur des niveaux qui maintenant commencent à être un petit peu inconfortables. Donc un pétrole trop cher pourrait faire des réelles marchées ? Oui, je pense, oui. On y est ? Si vous regardez l'augmentation des prix du pétrole depuis le début de l'année, ça enlève 0,5% au pouvoir d'achat et à déménage. Donc ça va peser sur la consommation, donc ça va peser sur la croissance. Donc il y a quand même un effet induit sur la croissance qui devient loin d'être négligeable. Et on y est aujourd'hui là ? Oui, je pense, oui, je pense qu'on va avoir, on s'attendait à un rebond de la consommation, ou en tout cas une amélioration de la consommation, avec un pétrole à 75 voire au-dessus. L'histoire est quand même un petit peu plus compliquée à raconter. Avec un risque vraiment de perturber les marchés d'action ? Tant qu'on reste sur ces niveaux-là, ça va. Mais on est vraiment à la limite du niveau qu'il ne faut pas trop dépasser. C'est-à-dire que si on va sur 80 voire au-delà, là l'impact pourrait devenir assez difficile à digérer. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait vous en parler. Merci, merci beaucoup Stéphane Léo, stratégiste de la Banque Postale Asset Management, qui était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.